... Le tourisme musée, c'est issu de la chambre de commerce. C'est bien normal de l'organiser, de l'organiser ici pour la dixième et de l'organiser autour de Gabriel Alperme, une personnalité qui va nous faire réfléchir, connue du monde de l'hospitalité et qui va permettre en début de saison de pouvoir donner des idées, donner des pistes, donner des chemins à explorer pour les 150, 160, 70 personnes qu'on attend ce soir et midi. J'ai été invitée par la CCI des Pyrénées-Orientales dans le cadre des Tourism Days. Et l'idée, c'est que pour la première fois, on réunit des acteurs du tourisme et des commerçants locaux de manière à pouvoir réfléchir ensemble à la question du tourisme et plus généralement sur la question de l'hospitalité de ce territoire. Et tous les sujets liés à l'hospitalité je pense qu'on est sujets bien sûr qui me touchent, mais qui touchent une grosse partie des professionnels du territoire, vous l'avez dit, liés au monde du tourisme et aujourd'hui, pour la 10e édition, au monde du commerce. Et j'ai souvent fait venir des personnalités à même de nous porter des idées nouvelles. Alors, mes travaux de recherche portent depuis plus de 10 ans sur la question de l'hybridation. En fait, on pourrait dire les choses ainsi. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, nous aimons bien découper les choses en morceaux et tout ranger dans des cases. Alors, il y a les agriculteurs, il y a les start-up, il y a les artisans, il y a les commerçants, il y a les hôteliers, il y a les touristes. Bref, on passe notre temps finalement à tout découper en morceaux et à ranger les gens dans des cases, les métiers dans des cases. Et ce faisant, en fait, on crée des frontières absurdes entre les métiers, entre les secteurs, entre les habitants au sein d'un territoire. Et moi, tout mon travail, c'est de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas justement rapprocher des métiers, rapprocher des générations, rapprocher des individus. Et là, par exemple, sur la question du tourisme, c'est bien ça. Comment est-ce que l'on peut réconcilier ou en tout cas créer des ponts entre différents acteurs du territoire ? On est le 6e, 7e département touristique français. Les tourismes D, ça permet de réunir aussi l'ADT, la nouvelle agence d'activité de PMM, les offices de tourisme, tous les acteurs professionnels de ce monde-là autour de la maison commune, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, qui est la chambre de commerce. Finalement, comment est-ce que l'on va créer des ponts entre ces différents mondes, entre ces différents métiers, pour proposer une nouvelle forme d'hospitalité aux touristes et puis aux habitants plus généralement ? La chambre de commerce, elle est disponible pour l'ensemble des collectivités. Nous avons signé une convention il y a peu pour la partie commerce avec la ville de Perpignan. Et la chambre de commerce et ses élus, ils sont disponibles pour pouvoir donner cette ambition entrepreneuriale, cette vision économique liée au terrain, à l'ensemble des structures publiques qui en feraient la demande et qui seraient intéressées. Voilà, donc on ne s'interdit rien. Et je pense que oui, l'expertise, elle est à la chambre de commerce pour le monde économique et libre à l'ensemble des collectivités de vouloir bien en profiter. Important, fondamental pour notre territoire de pouvoir continuer à accompagner ce monde du tourisme et le faire augmenter en qualité, en visibilité. Et c'est ce qu'on essaie de faire, bien entendu, tous les jours à la chambre de commerce. Sous-titrage ST' 501